Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un headset qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Airsoft Peak. Ce headset est de la marque Z-TAC et s'appelle le X62000 Neckband Headset. Sa référence chez Z-TAC est Z-047 et vous pourrez le retrouver directement sur le site d'Airsoft Peak en rentrant la référence 12192. Cet article existe en deux coloris, Black et Dark Earth et il est compatible avec tous les PTT Z-TAC. Le PTT n'étant pas fourni, cela vous laisse le choix de l'aspect de votre PTT. Pour le titre d'information, vous le verrez quand on ouvrira, ce système est la copie Airsoft d'un modèle X62000 de chez Thread4. Comme vous pouvez le voir, il est globalement conforme au modèle d'origine. A noter que le produit vous est envoyé dans une très grande boîte en carton aux couleurs du fabricant, ce qui permet de le recevoir en bon état. Je vais déballer cet article et je vais en profiter pour vous dire que la boutique en ligne Airsoft Peak vous offre un bon de réduction d'une valeur de 5 dollars. Et je vais devoir avoir à valoir sur votre prochaine commande passée chez eux en rentrant le petit code que je vais insérer en haut à droite de cette vidéo. Merci à eux ! Ce Headset est un modèle tour de cou ou Neck Band. Il est fourni avec des bouchons d'oreille de remplacement au cas où vous perdriez un de ceux qui sont déjà montés. Son côté low profile vous permet de le porter sous un casque, un masque à gaz ou avec par exemple une cagoule. Il est fait en nylon de haute qualité et ne pèse que 400 grammes. Pour régler ce système à votre morphologie, il existe deux réglages. Le premier, c'est une vis au niveau du tour de cou. Je vais essayer de l'avoir. Voilà, ici. Cela vous permet de régler comme cela. Cela, c'est pour régler par rapport à la largeur de votre visage. Et le second, c'est ce scratch-là, des deux côtés. C'est une partie qui se met au-dessus du crâne. Au-delà de son encombrement réduit, le principal avantage de ce casque est la possibilité de s'isoler rapidement de la radio afin d'écouter l'environnement sonore proche. Puisque vous n'avez que cette partie-là dans l'oreille. Il vous suffit de le retirer. Il y en a un de chaque côté. Et comme cela, vous êtes déconnecté. C'est quelque chose qu'on a plus de difficulté à faire avec des casques de type Sordine ou Peltor. Là, il vous suffit de retirer une ou deux oreillettes. En revanche, ce système-là, il n'a pas de fonction Noise Cancelling. Et voilà le rendu une fois monté sur la tête de Bob. Avec bien sûr cette partie-là dans le creux de l'oreille. Vous l'aurez compris, ce casque est une bonne alternative face à ce que j'appellerais les gros Headset du type Peltor, Sordine et Consort. Léger, il se fera vite oublier sur votre tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501